Générique 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 Jean Capasso a 10 minutes pour convaincre les électeurs anemassiens que le projet qu'il défend pour sa ville aux couleurs du Front National est le plus pertinent pour ses élections municipales Bonjour Jean Capasso Bonjour Vous allez bien ? Ça va très bien merci Un mot sur vous, présentez-vous, qui êtes-vous Jean Capasso ? Je suis un homme qui est parti de rien qui a un peu réalisé tous ses rêves J'ai une entreprise à Genève depuis 10 ans dans le levage d'un bâtiment en gros j'ai des employés et puis avec un associé j'ai pris un restaurant Récemment c'est ça ? Récemment voilà, très récemment Sur Anmas ? Sur Anmas Donc voilà, je pense que... Donc vous êtes un résident anmasien Vous résidez à Anmas ou c'est seulement votre restaurant qui est à Anmas ? Alors je réside à Anmas Depuis longtemps ? Depuis 1990 Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous de vous présenter à ces élections aux couleurs du Front National ? Oui, alors c'est que on a été balancé un peu à gauche, à droite Surtout à gauche ces dernières années Ces dernières années, voilà J'ai l'impression qu'ils se tiennent la main quelque part Il n'y a rien qui avance Et j'aurais voulu mettre ma petite piche nette en tant qu'entrepreneur au niveau de digestion et tout ça Alors rentrons dans le vif du sujet Votre petite piche nette comme vous dites C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment voulez-vous faire avancer Anmas ? Si vous êtes élu maire ? Oui, alors c'est un... Alors ça va peut-être faire rire beaucoup mais je commencerai par la sécurité La ZSP, pardon La zone de sécurité prioritaire De prioritaire Ne peut pas fonctionner Comme elle est construite ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne fait que déplacer de toute façon la délinquance Et puis je pense qu'il faut... La délinquance pour vous, vous l'analysez comment Anmas c'est quoi ? C'est un sentiment d'insécurité ? C'est réellement de l'insécurité ? C'est du trafic ? C'est de la violence ? C'est quoi pour vous ? C'est un ensemble de tout D'abord c'est une plateforme européenne de trafic de stupéfiants Et c'est ça le plus gros problème pour vous ? C'est pas le plus gros problème Je pense que le gros problème c'est ce que je vis tous les jours c'est-à-dire de l'agression gratuite dans tous les centres publics C'est-à-dire que vous avez vous-même déjà été agressé ? Alors moi parce que je suis un peu costaud je n'ai pas trop été agressé mais j'ai dû intervenir justement à travers des gens qui se faisaient agresser gratuitement pour un rien Donc de la violence aux personnes c'est ça le plus gros problème ? Il y a de la violence aux personnes Il y a très récemment il y a eu un braquage d'une bijouterie Je veux dire ça n'arrête jamais Il y a toujours toujours à 9h le soir sur Annemasse il se passe plus rien Voilà Si vous voulez avoir un peu de festivité il faut aller sur Genève au plus près ou alors Annecy, Tenon mais Annemasse véritablement à 9h du soir il se passe plus rien Alors c'est vrai que c'est vrai que la politique actuelle menée sur Annemasse on fait quand même des belles choses bon le parc du Chablais Alors attendez on revient un instant sur la sécurité parce que ce que j'aimerais comprendre c'est au-delà du constat comment la municipalité peut-elle subvenir aux besoins de sécurité ? Est-ce que ce n'est pas une fonction de l'État ? Alors il y a une fonction surtout dans une ville de plus de 30 000 habitants le maire a quand même un sacré pouvoir Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu concrètement ? Déjà je délirais les mains des policiers parce que les policiers sont trop bridés il y a trop de laxisme à ce niveau-là à mon avis C'est-à-dire concrètement comment on leur délie les mains ? Eh bien il faut faire un peu comme les policiers Genevois qui sont à proximité vous savez cette délinquance s'est frottée un petit peu à Genève et je peux vous dire que ça ne marche pas C'est-à-dire pour parler très simplement c'est-à-dire une fois qu'on a arrêté les délinquants il faut les emprisonner c'est ce que vous reprochez aux policiers d'aujourd'hui c'est de ne pas pouvoir aller jusqu'à un emprisonnement c'est ça ? Alors pas spécialement remplir les prisons parce que ça aboutira pas à grand chose mais il faut être beaucoup plus ferme Alors on est ferme comment ? Alors on est ferme d'abord on se fait pas agresser en tant que policier je peux vous citer une anecdote quand ma fille était encore à Michel Servais d'où la directrice a pris quand même un coup de tête on lui a cassé le nez par une jeune fille de 14 ans c'est pas normal ça La violence est une réalité mais c'est vrai que là on s'intéresse à chercher les solutions qu'un maire peut y apporter et j'essaie de comprendre quel est votre point de vue là-dessus ? Oui alors il faut donner des directives claires et nettes il faut dire aux policiers Ce serait lesquelles que vous donneriez vous ? Eh bien déjà j'augmenterais la police municipale En effectif ? En effectif Ou en salaire ? En effectif déjà Après le salaire viendra s'il faut ça demande de l'argent bien évidemment cet argent c'est un peu les vases communicants on peut l'extraire à des endroits où par exemple dans la mairie il y a peut-être des postes qui ne servent pas à grand chose ça je ferais un audit C'est à quoi en particulier ? Vous avez une idée de postes qui ne servent pas à grand chose ? Je n'ai pas particulièrement des idées mais je sais pertinemment En tant qu'entrepreneur je sais que dans des entreprises on crée très vite des choses qui ne servent pas à grand chose quand tout va bien mais quand on se trouve dans une période de récession comme on est là de crise il faut faire attention à tout Donc voilà Évaluer ce qui sert ce qui ne sert pas en dégager des recettes que vous attribuez à des policiers donc vous augmentez les effectifs des policiers ? Oui parce qu'il faut absolument augmenter l'effectif des policiers l'effectif même des policiers nationaux Ça ce ne sera pas votre rôle pour le coup mais armer les policiers Armer les policiers municipaux avec un encadrement évidemment il ne faut pas en faire des shérifs de rue mais il faut absolument cette sécurité omniprésente un peu partout de nuit comme de jour Le simple fait d'avoir plus d'effectifs ça résoudra le problème ou est-ce que Mais il faut leur donner les moyens Mais lesquels moyens ? Les moyens il faut déjà que ça ressemble à des vrais policiers c'est-à-dire il faut qu'ils fassent Donc dans l'apparence d'abord Déjà dans l'apparence Vous voyez bien que Après les jeunes souvent enfin les jeunes qui se font arrêter régulièrement on lit régulièrement dans la presse que des jeunes se sont fait arrêter sont multirésidivistes mais en fait les peines ne sont pas appliquées parce qu'on ne peut pas le faire ou pour des raisons diverses mais du coup le maire ne peut pas faire grand chose là-dessus Oui parce qu'on bride de la police à l'heure actuelle non seulement pas seulement qu'à Almas mais dans la totalité du territoire c'est-à-dire il faut y aller doucement sinon ils risquent de brûler les voitures dans les cités et patins et couffins et ça il faut y arrêter il faut commencer à devenir Donc la fermeté de la fermeté En amont est-ce qu'on ne peut pas prévenir le problème en amont est-ce qu'il n'y a pas de l'éducation est-ce que ces jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes aussi est-ce qu'il n'y a pas des solutions qu'on peut trouver en amont qu'un maire peut mettre en place j'y ai pensé aussi il faudrait aussi créer des centres de formation les intéresser à quelque chose il faut absolument les intéresser pour les libérer Ils ne sont pas forcément tous intéressés par la même chose Oui alors il faut être ferme La fermeté est une priorité La fermeté est une priorité moi j'ai été élevé comme ça vous savez voilà on ne fait pas ça on ne fait pas ci on marche comme ça on avait le respect du curé dans le village où j'étais on avait le respect du maître Mais la République est laïque alors du coup c'est vrai que le respect du curé ça marche moins bien pour un maire Tout est parti en sous-trait Un mot peut-être sur les autres angles de votre programme on a parlé de la sécurité assez longuement il nous reste 3 minutes à peu près pour évoquer les autres aspects de votre programme comment vous voulez vous voyez Admas dans 6 ans si vous êtes élu maire à quoi ressemblera Admas ? Alors moi je n'irai pas dans des choses d'envergure je n'ai pas envie de laisser des monuments et surtout me faire un monument à moi-même je n'ai pas de problème avec mon égo Monsieur Dupécé a fait la grande piscine il a fait tout ce qu'il a fait voyez ce qui se passe les toits qu'on trouve sur la plage du marché il coûte quand même 3 millions je veux dire il a une belle enveloppe aussi qu'il donne pour les associations là aussi Admas est une ville qui gagne beaucoup d'argent grâce aux frontaliers Je vous demande ce que vous en ferez vous de cet argent Voilà plus au niveau du peuple plus en faire profiter aux gens défavorisés Le peuple est varié donc vous vous intéressez à des classes sociales qui ne sont pas favorisées et vous leur proposez quoi ? Tout à fait parce qu'à Admas on ne vit pas tous bien comme moi moi j'ai la chance d'avoir monté ma société à Genève mais je veux dire il y a ceux qui travaillent pour 1200 francs Et vous leur redonnez comment cet argent concrètement ? Alors des aides proprement dites et puis C'est-à-dire des aides concrètement c'est de l'argent qui tombe chaque mois ? Non par exemple je me suis aperçu qu'on donnait des logements particulièrement à des gens qui ont plein 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 d'enfants et particulièrement à des gens des étrangers qui arrivent ont des priorités bizarrement Non d'abord aux français Elles font partie des gens qui sont défavorisés Oui qui sont défavorisés mais c'est pas de ma faute si on a mené une politique de dire ici tout se passe bien vous n'avez qu'à venir Vous instaurez une sorte de préférence nationale Tout à fait Quelqu'un qui a la nationalité va être tout le temps prioritaire Je pense toujours à mes enfants C'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des papiers Non il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé dans la rue qui m'ont dit écoutez moi ça fait 10 ans que j'attends un logement social malheureusement je m'appelle Dupont Je pense que ça vient de ça Je dis je sais pas mais je vais voir ça de près C'est un racisme dans l'autre sens d'après vous C'est un laissé aller Je pense que c'est une politique qui a voulu aller chercher des électeurs dans des endroits bien spécifiques Moi j'ai pas de soucis avec l'immigration ou quoi que ce soit Moi-même je suis un enfant d'émigré donc je comprends très bien ce qui se passe et sous le phénomène parce que je me souviens au Périer à un débat que j'ai fait à l'extérieur j'ai discuté avec tous ces gens-là Ils m'ont sorti des cadres Ces gens-là c'est-à-dire les habitants de Périer Oui tous ces gens du Périer qui sont issus de l'immigration de parents immigrés comme moi qui m'ont dit mais moi j'ai ma carte d'identité pourtant j'ai jamais eu envie à 17 dans un F5 C'est quand même insupportable Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut faire beaucoup plus de logements sociaux ça c'est sûr Si vous êtes élu maire une des premières mesures que vous prendrez on a parlé de la sécurité mais c'est aussi de construire d'avoir un plan pour construire des logements sociaux Mais oui Voilà La sécurité d'abord pour les commerces pour réactiver l'économie réactiver les commerces les protéger amener du tourisme aussi Pourquoi à 9h il n'y a plus personne dans cette ville ? Comment on fait pour amener du tourisme ? Il ne suffit pas de le dire Il faut sécuriser Moi j'ai un restaurant mes amis Genevois n'osent pas venir au restaurant ils me demandent si j'ai un vigile dans mon parking Voilà où on en est Anne-Masse On n'est pas traité de ville de Racaille par hasard par les gens d'en face On n'est pas traité aussi de ville d'Hortoir parce que c'est aussi un problème qui n'est pas forcément facile à résoudre quand on est maire de ville d'Hortoir Simplement la discipline Très bien On en terminera là-dessus parce que le temps est déjà écoulé Merci beaucoup Jean Capasso d'avoir pris 10 minutes pour convaincre les électeurs Anne-Massien Merci